Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect, l'épisode 3. Donc la dernière fois on s'est arrêté ici après avoir parlé à ces... ces... bah je sais pas, on peut placer ça des fermiers. Bah oui c'est des fermiers donc on va essayer de leur parler à chacun. Je suis venu ici pour échapper au stress de la vie sur terre. On est juste une petite colonie agricole, pourquoi ils nous ont attaqué ? Donc regardons ce qu'il nous a donné en précédente vidéo, enfin dans cette vidéo même, je suis sur ce moment, oh un pistolet qui est assez bien, on va le prendre. On transfère les modes vers le nouvel objet et on met un mode de munitions, dégâts sur les cibles synthétiques et détaillisation. On va prendre sur les cibles de teint synthétique, on va l'équiper. Euh c'est un fusil de précision, j'y vais mieux, on peut pas mettre encore cette armure, elle non plus, et lui non plus. Euh on va équiper ce fusil de précision, on va lui placer des modes si possible. Ah non, avant de lui passer ses mobs à elle, on va le mettre sur nous. Voilà. Sur toutes nos armes bien entendu. Toutes les armes qu'on peut. Apparemment il n'y avait qu'un mode pour ça. Ouais, ça m'a l'air d'être ça. Et en faisant U. Avons-nous de nouveau pour ça ? Ça n'en a pas l'air. Il faudra que je fasse en armure lourde exact aussi. Attendez, je regarde. D'accord, on va ouvrir cette porte et on va voir ce qu'il y a de l'autre côté. En électronique, les compétences sont insuffisantes. Qui a de l'électronique ? Lui. On va monter le niveau et on va revenir ici. Pour monter le niveau bien entendu, il faut tuer des ennemis mais... Voilà. Donc j'espère que le deuxième épisode vous aura plu, que le premier également aussi. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a le deuxième let's play. Également c'est The Witcher 1. On va faire beaucoup de jeux The Witcher et Mass Effect durant ces prochains mois. Après il y a également d'autres jeux qui arriveront. Je ne sais pas si je ferai 3 let's play en même temps mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. Par ici il n'y a rien donc on va monter. On va faire le tour avant. J'ai failli mourir c'est bon. Je viendrai gêner assez. Donc on va avoir un combat juste ici. Il y a quelque chose qui bouge là derrière ces caisses. Attendez, ne tirez pas. Je suis des vôtres. Je suis humain. J'aurais pu vous tuer pour avoir essayé de nous prendre en train. Non, non, je voulais juste me cacher. Pour échapper à ces créatures. Je m'appelle Powell. J'ai vu ce qui est arrivé à ce Thurien. C'est l'autre qui l'a flingué. Dites-moi comment est mort Nilus. L'autre Thurien était là en premier. Votre ami est arrivé après. J'ai entendu le nom Saren. Apparemment il se connaissait. Votre ami a eu l'air de se calmer, il a baissé sa garde. Et ce Saren lui a tiré dans le dos. Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses. On nous a informé qu'une balise protéenne se trouvait dans le spatioport. Où est-elle ? Sur l'autre plateforme. Je parie que ce type-là, ce Saren, c'est là qu'il allait. Il a sauté sur le train de marchandises après avoir refroidi votre ami. Je savais que cette balise a tiré les ennuis. Tout est allé de travers depuis qu'on l'a trouvé. D'abord cette saloperie de vaisseau-mer apparaît. Et ensuite, cette attaque. Tout le monde est mort. Tout le monde ! Heureusement que j'étais à l'abri derrière ces caisses, sans quoi je réclame ces aussi. Vous êtes le contact de Cole sur les docks pour le réseau de contrebandes. Hein ? Mais non ! Enfin... Qu'est-ce que ça peut faire maintenant ? Oui, c'est vrai, je suis un contrebandier. Et alors ? Mon contre-maître est mort. Toute mon équipe est morte. Alors ça n'a plus vraiment d'importance, non ? Il n'y a rien de planqué dans le coin qu'on pourrait utiliser contre les guettes ? On a reçu une cargaison de grenades la semaine dernière. Personne ne remarque quand il manque deux, trois éléments dans les stocks de l'armée. Sale petit enfoiré ! On s'échine à te sauver la mise, et tout ce qui t'intéresse, c'est comment nous entuber ? Comment j'aurais su que vous en auriez vraiment besoin ? On est une planète agricole, bon sang ! Comment je pouvais prévoir qu'on se ferait attaquer ? Laissez tomber, il n'en vaut pas la peine. T'as de la chance que le commandant soit là, Powell. Donne-nous ses grenades. Voilà, tenez. La contrebande, c'est terminé pour moi. Jurez. De nombreux marines sont morts ici, Powell. Ces grenades auraient pu leur servir. Si j'étais vous, je chercherais un moyen de me rattraper. Eh ben, j'avais mis autre chose de côté. Ça pourrait bien valoir une fortune. Technologie expérimentale. Le top du top. Ok. Tenez, moi ça me sert à rien. Je voulais faire de mal à personne. Vraiment. Alors, l'attaque... L'attaque... Parlez-moi de l'attaque des guettes. Ça a été foudroyant. On avait à peine aperçu le vaisseau qu'on était déjà envahis. Des milliers de guettes, partout ! Ils devaient se trouver dans le vaisseau. Et ils tiraient sur tout ce qui bougeait. Un vrai carnage. Et vous êtes le seul à avoir survécu. Pourquoi personne d'autre n'a essayé de se cacher derrière les caisses ? Ils n'ont pas eu le temps. Moi, j'étais déjà derrière les caisses quand on s'est fait attaquer. Attendez un peu. Vous vous cachiez là avant l'attaque ? Oui, bon, ça m'arrive de faire une petite sieste, histoire de tenir le rythme, quoi. Je me cache derrière les caisses, là où le contre-maître peut pas me voir. Il a survécu par pure fainéantise ? Si vous ne vous étiez pas esquivés pour faire cette sieste, vous seriez morts, comme les autres. Oui, sans doute. J'ai pas trop envie d'y réfléchir. Que pouvez-vous me dire sur cette balise ? Elle est arrivée ce matin. On l'a chargée sur le train pour l'expédier sur l'autre plateforme. Quand je pense que ça s'est passé il y a à peine quelques heures. Voilà, c'est comme il y a quelques heures. Parlez-moi de ce vaisseau-mer que vous avez vu. J'avais jamais vu un truc comme ça. C'était gigantesque. Il a atterri près de cette plateforme. Tout est devenu sombre quand il est descendu. Ça faisait un bruit indescriptible. Le genre qui vous passe le cerveau à la moulinette. C'est ça qui m'a réveillé. Et puis l'attaque a commencé juste après. D'accord. Continuons. Il faut retrouver cette balise avant qu'il ne soit trop tard. Prenez le train de marchandises. C'est ce qu'a fait l'autre Thurien. Je peux... Je peux pas rester là. Il faut que je me casse d'ici. Mode de grenade, tout prend bien. On va activer ce mode de grenade. Je crois qu'on va devoir se fight. D'accord. C'est vraiment pas le moment. D'accord. Comme ça. D'accord là-bas. D'accord. Là-bas. Allons. D'accord. 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 Je pense que c'est déchirant. Il est protégé. Pouvoir, projection, get. Voilà, ça c'est bon. Il n'y a rien ici. Bon bah, voyons j'ai combien d'expérience. Là j'ai pas assez. Il faut que je regarde j'ai combien avec Kaydan. Non, je suis pas encore assez. C'est un peu loin. Euh, on va prendre le sniper. Voilà. C'est pas facile hein, ça bouge tellement. Voilà. On a réussi. On prend euh, ça. On suit la position. Euh, il est toujours pas prêt à hop, non ? Non, toujours pas. Ah, il lui faut du heal pour Kaydan. Voilà. Donc là, il n'y a rien. Bon, on va continuer hein. On va utiliser les commandes du train. Il n'y a rien ici. C'est prêt, c'est parti. Armez les charges. Détruisez toute la colonie. Effacez toute trace de notre présence. Oh. On va descendre. On désamorce. Il faut les trouver. Les désamorcer toutes. Vite. D'accord, il faut que je les trouve toutes. Il y en a un certain nombre. C'est-à-dire trois. Je vais mettre sur le côté. Ça, c'est fait. Alors, niveau supérieur, on va améliorer. Donc, on va mettre les... On va faire ça. Donc, ça permettra d'avoir de plus à gagner. Allez, viens. Aouche. On va attendre que ça se recharge. Voilà. On peut y aller. Là, il y a quoi ? Il n'y a rien. On a encore combien de temps ? On a 3 minutes 32 pour désamorcer toutes les autres bombes. Ça devrait être facile. Normalement, on a déblayé un peu toute la zone. Non. J'ai vu où étaient placés les deux dernières. Il faut pas que je lui oublie d'utiliser mes sorts quand même. Dernier, il faut passer par là, normalement. Ok, il restait deux chers. Celle-là et celle qui est encore un peu plus à gauche. Ou alors, beaucoup plus à gauche, je ne sais pas. Ah non, elle est là. Donc, on a tout désamorcé. Mais ce n'est pas fini. Héhé. Ça va être sûrement le moment de notre premier boss. J'ai vu une caisse. Je ne sais pas où elle est exactement. Ici. Voilà. On va tout prendre. Tout prendre. On a l'air en pistolet. Pardon, excusez-moi. On a tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai un mode ? Oui, j'ai un mode ici. Équipé. Ok. Niveau pistolet, j'ai tout levé en dessous. Comme je ne peux avoir qu'une équipe de trois. Armure long pour l'humain, d'accord. On va vendre ce que j'ai en trop. Celui-ci, on va le vendre en noir. On va obliger le plutôt. Celui-là aussi. Puis-là, on prend le garde, mais celui-ci, on va le vendre en digèle aussi. Et lui aussi. Voilà. Donc ça, ça c'est fait. Et niveau points, d'accord, il faut que je mette aussi pour Ashley en armure de combat. Et c'est tout. Voilà. Fluit, ce n'était pas prévu. Alors qu'est-ce qu'il y a par là ? Oui j'ai lancé une grenade sans faire exprès, je sais. Et j'ai l'habitude de faire R pour recharger mais on ne peut pas recharger dans ce jeu parce qu'il n'y a pas de munitions. Un mode d'armure, on va tout prendre. Et on va passer par là-bas. Il a disparu sa reine. Il était censé être là tout à l'heure, c'est la balise protéenne. Un flûte. Lui encore fait n'importe quoi, c'est ça ? Ah non, c'est bon. Crépitage simple, tenter un overreign manuel. Voilà. Oh ! De prendre. Euh, ça c'est plus nul. Ok. D'accord. On va regarder sur Ashley, normalement celui-ci n'arrive pas mieux. Et sur Kayde, celui-ci est mieux donc on va l'équiper. Ah bon, il y a quelque chose là-bas aussi. Un peu le tour de toute la zone. On va continuer l'histoire. Écriptage simple pour un casier. Oups. Voilà. Prendre. Je sais pas à quoi va servir la monnaie dans le jeu. On verra bien de toute façon. Et on va parler à la balise protéenne. Oui, parler à une balise, je sais, c'est pas... Pas très français mais bon. On verra bien, on verra bien. C'est pas hein, mais on verra bien. J'ai pas arrêté. Non la touche pas c'est trop dangereux ! T'ai lu ! Qu'est-ce que tu as le poivre ? Qu'est-ce que tu as de l'intérêt ? On verra bien. Oulala Oulala L'un des humains a peut-être réussi à l'utiliser Alors, il faut l'éliminer immédiatement D'accord, d'accord Oulala 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 Je vais ajouter ça à mon rapport Ça pourrait... Oh ! Capitaine Anderson Comment va notre commandant au second docteur ? Tous les examens ont l'air normaux Je pense que le commandant va s'en remettre Ravi de l'entendre Shepard, il faut que je vous parle en privé A vos ordres capitaine Je serai aux messes si vous avez besoin de moi On dirait que cette balise vous a bien secoué, commandant. Vous êtes sûr que ça va? Je n'aime pas que des soldats meurent sous mon commandement. Ne vous reprochez pas la mort de Jenkins, Shepard. Vous avez fait du bon travail. Est-ce qu'on a laissé l'artilleur Williams sur Eden Prime? Je me suis dit que nous aurions besoin d'un soldat comme elle. Elle a été réaffectée sur le Normandie. William, c'est un bon soldat. Elle le mérite. Le lieutenant Alenco est d'accord avec vous. C'est pour cette raison que j'ai décidé son transfert. Quelqu'un a fait une belle connerie, chef. Si on avait été prévenus avant, on aurait pu au moins limiter les dégâts. Calmez-vous, commandant. Les Guettes n'étaient pas sorties du voile depuis plus de 200 ans. Personne n'aurait pu prédire une chose pareille. Vous avez dit que vous vouliez me voir en privé, capitaine. Je ne vais pas vous mentir, Shepard. Ça se présente mal. L'Élus est mort. La balise a été détruite. Les Guettes nous envahissent. Le Conseil va vouloir des réponses. Les Guettes auraient massacré toute la colonie si je ne les avais pas arrêtées. Je vous soutiendrai, vous et votre rapport. En ce qui me concerne, vous avez l'étoffe des héros. Mais ce n'est pas pour ça que je suis là. Il s'agit de Saren, cet autre thurien. Saren est un spectre, l'un des meilleurs, une légende vivante. Mais s'il collabore avec les Guettes, ça signifie qu'il a changé de camp. Et un spectre renégat, c'est le début des ennuis. Saren est dangereux et il déteste les humains. Pourquoi ? Il pense que nous nous étendons trop vite, que nous envahissons la galaxie. Beaucoup d'extraterrestres pensent comme lui, mais la plupart en restent là. Pas Saren. Il s'est allié avec les Guettes. Je ne sais ni comment ni pourquoi, mais c'est lié à cette balise. Vous étiez sur place juste avant que la balise ne s'auto-détruise. Vous avez vu quelque chose ? Un indice qui pourrait nous indiquer ce que cherchait Saren ? Juste avant de perdre connaissance, j'ai eu une sorte de vision. Une vision ? Qu'est-ce que vous avez vu ? J'ai vu des créatures artificielles, les Guettes peut-être, massacrer des gens. Un vrai carnage. Il faut signaler ça au conseil, Shepard. Pour leur dire quoi exactement ? Que j'ai fait un mauvais rêve ? Nous ignorons quelles informations étaient stockées dans cette balise. Une technologie protéenne disparue ? Les plans d'une ancienne arme de destruction massive ? Quoi qu'il en soit, Saren s'en est emparée. Mais je connais Saren. Je connais sa réputation, sa manière de faire. Il pense que les humains sont une plaie pour la galaxie. Cette attaque, c'était un acte de guerre. Il possède les secrets de la balise, ainsi qu'une armée de Guettes à ses ordres. Et il ne s'arrêtera pas avant d'avoir éradiqué l'humanité de toute la galaxie. Je trouverai un moyen de le vaincre. Ce n'est pas si facile. C'est un spectre. Il peut aller partout et faire à peu près tout ce qu'il veut. C'est pour ça que nous avons besoin du conseil. Si on arrive à prouver que Saren est un traître, le conseil le destituera. Je vais prendre contact avec l'ambassadeur. Voir s'il peut nous obtenir une audience avec le conseil. Il voudra nous rencontrer dès que nous serons à la citadelle. On ne doit plus être très loin. Montez sur le pont et dites à Joker de nous conduire à Kay. Et bien, on va faire un tout petit tour et après on va s'arrêter là. Un tout petit tour du vaisseau. Donc nous avons vu une petite vision grâce à la balise. Alors on a vu ce qui était contenu dans la balise. C'est pour ça qu'il n'est pas content, Saren. Qui va te faire... Content de voir que vous allez bien, commandant. Commandant, content de voir que vous allez bien. La mort de Jenkins, c'est un coup dur pour l'équipage. Heureusement que nous ne vous avons pas perdu aussi. Ça a été plutôt rude là-bas. Les morts civiles, on ne s'y habitue jamais. Ça paraît injuste quelque part. Mais au moins, vous avez empêché Saren d'éliminer toute la colonie. Je n'aurais pas réussi sans vous. Entre Marines, on doit se serrer les coudes. Je regrette juste qu'on ait perdu Jenkins. Si seulement j'avais pu faire quelque chose pour le sauver. J'étais là. Vous avez fait ce qu'il fallait. C'était juste de la malchance. En fait de vol d'essai, on a eu droit à un sacré baptême du feu. Un spectre qui en désingue un autre. Le conseil va faire la gueule. Et il en profitera sans doute pour soutirer d'autres concessions à l'Alliance. Vous connaissez bien les rouages de la situation. Militaire de carrière ? Comme beaucoup de biotiques. Rien d'obligatoire. Mais l'armée nous fait des ponts d'or. Alors tant qu'à faire, autant en tirer profit. Et puis mon vieux était dans l'armée. Tel père, tel fils. Enfin plus ou moins. Et vous ? J'ai toujours vécu dans un environnement militaire. Ça laisse des séquelles. Plus une certaine renommée dans mon cas. Mais bien sûr. Le Red Skilien. On a dû vous laisser le choix de l'affectation après ça. Il paraîtrait qu'on fait route vers la citadelle ? Vous pouvez me dire ce qu'on va y faire ? Le capitaine espère obtenir une audience auprès du conseil. Il faut les mettre au courant des plans de sa reine. Ça se tient. Vu que sa reine n'a pas eu la politesse de donner son préavis. Quoi qu'il arrive, nous serons prêts, commandant. Alors rien, tu as quelque chose à dire ? Je t'ai dit, non. Euh... As-tu quelque chose à me dire, Shaoka ? Oui, commandant. Vous avez besoin de quelque chose ? Question personnelle. Comment vous en êtes venue à servir sur un vaisseau de l'Alliance ? Je me suis engagée dès ma sortie de l'école de médecine. La Terre m'a toujours semblé si ennuyeuse, trop sûre, trop rassurante. J'imaginais que les colonies grouillaient d'aventures exotiques. Je voulais voyager parmi les étoiles, soigner les blessures de rudes soldats aux yeux vifs et à l'âme sensible. Bien sûr, j'ai déchanté en découvrant la vie dans l'armée. Mais l'humanité a besoin de l'Alliance pour s'étendre dans la travée et l'Alliance a toujours besoin de bons médecins. Résultat, j'ai conservé le rôle. Vous vous êtes déjà dit que vous aviez fait le mauvais choix ? Parfois, j'envisage de retourner sur Terre, ouvrir un cabinet ou de prendre un poste dans l'un des nouveaux centres médicaux des colonies. Mais soigner les soldats a quelque chose de particulier. Si je quittais l'Alliance maintenant, j'aurais l'impression de les abandonner. Capitaine Anderson. Vous connaissez bien le Capitaine Anderson ? J'ai servi avec lui sur bon nombre de missions. Il sait quand il faut laisser couler et quand serrer la vis. L'équipage sait qu'il est déjà passé par tout ce qui pourrait leur arriver. Et il est attentif envers ceux qui sont sous ses ordres. Vous connaissez bien le Lieutenant ? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Plus d'une douzaine de recommandations spéciales. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Ça n'est pas facile d'être un L2. Un L2 ? Qu'est-ce que c'est ? Quel rapport avec lui ? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le Lieutenant Alenco, lui, a été équipé de l'ancienne configuration L2. Il y a parfois des complications. Quel genre de complications ? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques, invalidantes. Il existe une longue liste de terribles effets secondaires. Kaidan a de la chance, il n'a que des migraines. Je dois y aller. Au revoir, commandant. Alors, Ashley. Je suis contente que vous alliez bien, commandant. L'équipage a besoin de bonnes nouvelles après ce qui est arrivé à Jenkins. Jenkins était une recrue de valeur. Je me sens un peu coupable de ce qui est arrivé. Si Jenkins était encore en vie, je ne serais peut-être pas là. Vous êtes un bon soldat, Williams. Votre place est sur le Normandie. Merci, commandant. Venant de vous, ça me fait chaud au cœur. Vous êtes la première personne décorée de l'étoile de Terra que je rencontre. Ça a été plutôt rude là-bas. Vous allez bien ? J'ai déjà vu des amis mourir. C'est inévitable quand on est un marine. Mais toute mon unité... Et on ne s'habitue jamais aux morts civiles. Enfin, sans vous, ça aurait été bien pire. Nous n'aurions pas réussi sans vous non plus, Williams. Merci, commandant. Très franchement, j'étais un peu inquiète d'être nommée sur le Normandie. C'est agréable de sentir qu'on est la bienvenue. Je pense que vous allez parfaitement vous intégrer ici, Williams. Merci, commandant. D'accord, Williams, ça c'est fait. Faisons un petit tour du vaisseau entier, quoi. Alors, on est sur YouTube ? Quand vous serez prête, allez parler à Joker. Dites-lui de mener le Normandie à pied. D'accord. Quand je serai prête. Mais je ne suis pas prête, donc non merci. On va monter tout seul. On fait juste un petit tour, ça fera une vidéo plus longue, une vidéo de 40 minutes, mais c'est pas grave. Donc ça c'était en haut, on l'avait été. Navigateur Presley. Je suis content de voir que vous allez bien, commandant. Ça a déjà fichu le moral de l'équipage à zéro de perdre Jenkins. En plus, ça permet ici d'avoir des points en plus, codex, etc. Les codex, on verra ça plus tard. On fera un petit point sur les codex plus tard. Là, c'est pour descendre. Là-bas, c'est pour aller voir le Joker, normalement. Il y avait un ascenseur, j'ai vu. On va voir où mène l'ascenseur exactement. Enfin, déjà on va voir. Je crois que j'ai loupé une porte, donc on va déjà regarder pour la porte de ce côté-là. Si je ne m'abuse. Faire le plein de midi gel, ça c'est bien. Toujours faire le plein de midi gel. Bah non, mais je viens d'ici en fait. D'accord. Donc on va prendre l'ascenseur pour voir où ça mène exactement. Si ça mène quelque part, bien entendu. Donc on descend. De toute façon, c'est seulement avec cette ascenseur qu'on peut avoir ça. D'accord. Les licences, c'est quoi ces licences ? Ce sont les fabricants qui les vendent. Chaque licence me donne le droit d'acheter et vendre une marque de produits spécifiques. J'ai les licences de base. Ensuite, si vous avez besoin d'une marque en particulier, il faudra me financer un peu. Les meilleures licences sont très difficiles à obtenir. Mais elles valent vraiment le coup. Qu'est-ce que les différents fabricants proposent ? Il y en a beaucoup trop pour que je me souvienne de tout. Mais chaque licence a une orientation bien déterminée. Nouveaux produits. Vous avez souvent de nouveaux produits ? Eh bien, ça dépend du nombre de licences qu'on possède. Mais oui, il y a un roulement des stocks assez réguliers. Lorsqu'on débarque dans un port assez fréquenté, j'achète, je vends et j'échange tout ce que je peux. Vous devriez passer régulièrement. Étant donné que je dois écouler mon stock rapidement, il ne reste souvent que les produits de base. Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Ah oui, un peu cher quand même. On va voir tout de suite tout ça. C'est pas cher ça, on en prend un. On prend ça aussi. D'accord, ça c'est quoi ? C'est un mod peut-être ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut vendre ? Valeur 10, valeur 21, valeur 30. Non, c'est bon. Ça c'est fait. Tour des autres objets. Ah, c'est pour modifier l'équipement d'une personne. Co-équipier. Équipé. 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 Et c'est bon. Ça c'est le quasi-dashley. Donc faisons un petit tour dans le quasi-dashley. Donc ça fait une petite vidéo plus longue pour un peu visiter, etc. Probablement on n'a que deux personnes. Oh, je n'avais pas vu les passages sur les côtés. C'est vraiment moche ce qui est arrivé à Jen Gibbs, commandant. Tu es Lady Buffy. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner en haut. On va s'arrêter devant le joker et ensuite on s'arrêtera là. On reprendra dans la prochaine vidéo. Qui sera l'épisode 4. Voilà, par ici. Et donc nous allons nous arrêter juste ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout à abonner la chaîne. C'était Dosted.ChittimanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.